La foi chrétienne est loin d'être une licence pour la paresse. Elle est plutôt un appel pour le zèle et la dévotion, tant dans le travail que dans la prière. Travailler sans prier est un esclavage, et prier sans travailler c'est de la paresse. Chers internautes, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin pour commencer nos journées en nous ressourçant dans la parole énergisante de Dieu. Et le thème que nous allons partager ce matin c'est Refuser d'être paresseux, inspiré de Romains 12, verset 11. Permettez que je puisse faire la lecture dans la version 8 secondes. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Une accusation mensongère contre les chrétiens circule sur les réseaux. Ce sont les politiciens africanistes pour la plupart, qui pour paraître intéressants et prôner les religions ancestrales, accusent les chrétiens d'être paresseux et de ne pas participer au développement social. Ceci pourrait paraître justifié au regard de certains chrétiens qui passent toute leur journée dans les temples à prier, abandonnant le travail. Toutefois, cette accusation n'est pas du tout vraie au regard de ce que la Bible enseigne et de ce que les vrais chrétiens vivent au quotidien. Dieu est la paresse. Le Dieu que la Bible présente est un Dieu travailleur. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait jamais créé le beau monde où nous vivons. C'est d'ailleurs lui qui a planté le premier jardin enseignant aux hommes l'agriculture. Romains 12, verset 11 relève d'ailleurs que Dieu condamne la paresse, qu'elle soit physique ou spirituelle. Dans vos activités physiques, Dieu exige de vous que vous le fassiez avec zèle. Le mot traduisant zèle est le mot grec spoudé, qui signifie effort, empressement, avec hâte. Il n'y a donc aucune place pour la procrastination, la paresse, la mollesse pour le chrétien. Si vous cédiez à ces choses, alors sachez que vous êtes en train de pécher contre un commandement divin. Mettez-vous avec zèle au travail. Concernant vos activités spirituelles, Dieu veut que vous soyez fervents d'esprit, bouillants pour lui. Votre soif de communier avec Dieu dans la prière et la parole doit vous embraser littéralement. En fait, le service auquel Dieu vous appelle doit s'articuler sur un travail physique dévoué et sur une grande passion pour la présence de Dieu. Travailler sans prier, c'est être un esclave. Et prier sans travailler, c'est être un rêveur évasif. Il faudrait d'ailleurs rappeler que la puissante Allemagne qui, malgré les deux guerres, fait partie des géants de ce monde, doit ses valeurs de travail et d'abnégation à la réforme protestante du XVIe siècle. Comme le disait Thérèse de Lisieux, il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Travailler et prier. Amen. Permettez que pour conclure, nous ayons un moment dans la prière. Je voudrais donc vous encourager, vous qui êtes en train de nous suivre maintenant, déjà vous repentir des moments où vous avez fait de manière paresseuse, le voulou à laquelle vous aviez été appelé. Ça peut être le lieu du travail, jongler pour que quelqu'un d'autre fasse le travail à votre place. C'est de la paresse. Demandez pardon à Dieu pour cela. Repentez-vous des moments où vous vous êtes concentré sur votre téléphone ou bien sur des jeux sur ordinateur alors que vous devriez être en train de faire une tâche. Repentez-vous aussi de tous les usagers qui se sont succédés dans votre lieu de service et n'ont pas été satisfaits parce que vous avez fait avec négligence l'œuvre à laquelle vous étiez appelé. Repentez-vous parce que les bénéfices de l'entreprise où vous êtes ont chuté à cause de la qualité médiocre du travail que vous exécutiez. Dites non au manque de zèle dans le travail. Repentez-vous aussi du manque de zèle dans la prière. Le fait que vous n'avez pas été fermant, que vous n'avez pas cherché Dieu pour votre cœur. Le fait que vous dormez pendant que vous priez. Demandez pardon à Dieu pour toutes ces choses. Déjatez-vous pour la présence de Dieu et où vous êtes. Et maintenant dites non assez à la paresse dans votre vie. Dites non à la procrastination. Dites non à la mollesse. Commencez à déclarer que vous êtes fort en Dieu. Vous êtes fort dans la prière. Vous êtes un travailleur excellent. Les talents, la sagesse et la force de Dieu ressortent dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarer au nom puissant de Jésus que toute attitude mentale qui vous empêchait d'être un véritable travailleur est rejetée au nom de Jésus-Christ. Je prie en ce moment pour vous et pour tous ceux qui suivent afin qu'au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de Dieu soit visible désormais dans ce que vous faites. Que le Seigneur vous remplisse d'une grande soif dans le travail que vous faites. Que tout obstacle à votre épanouissement professionnel soit renversé au nom de Jésus. Je prie que votre vie de prière soit totalement restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie afin que quelqu'un qui est en train de suivre ce moment matinal puisse être visité par la grâce de Dieu, guéri de ces maladies, déchargé de toute l'odeur, de toute faiblesse au nom de Jésus-Christ. Ces douleurs dans ton dos disparaissent complètement. Ta tête est allégée. Tu es focalisé désormais sur ce que tu fais sans ressentir les maux de tête au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu continuent à abonder dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.